bonjour à tous et bienvenue sur french school tv aujourd'hui on vous propose une super leçon pour savoir quand utiliser le passé composé quand utiliser l'imparfait et comment utiliser les deux ensemble avant de commencer à regarder cette vidéo on vous invite à activer les sous titres pour avoir une meilleure compréhension c'est parti allez on attaque premier cas de figure on va utiliser le passé composé pour exprimer une action ponctuelle dans le passé c'est à dire une action passée terminée je suis né le 6 juillet 1983 c'est fini je me suis marié il y a deux ans en règle générale quand vous utilisez il y a plus une durée on va toujours utiliser le passé composé puisque ça exprime une action passée terminée j'ai vécu en australie pendant deux ans ici quand vous utilisez pendant avec une durée obligatoirement on va utiliser le passé composé car pendant exprime une période passée définie terminée deuxième cas de figure où on va utiliser uniquement le passé composé pour une suite d'action chronologique dans le passé c'est à dire les unes après les autres hier matin je me suis levé à 8 heures j'ai pris ma douche je me suis habillé et ensuite je suis parti au travail à 9 heures à midi j'ai mangé avec mes collègues de travail et plus tard je suis rentré chez moi à 18 heures j'ai préparé à manger j'ai regardé un film et finalement je me suis couché à 10 heures ici on utilise le passé composé car toutes les actions se déroulent les unes après les autres dans notre histoire au passé de manière chronologique troisièmement on va utiliser l'imparfait au passé quand on va raconter un souvenir notamment quand on a une notion de fréquence quelque chose de habituel que vous faisiez ou que vous ne faisiez jamais dans le passé à l'âge de 10 ans j'allais à l'école du lundi au vendredi le week-end je faisais du sport avec mes amis j'adorais faire du surf à la plage en été mais je ne pratiquais pas le ski en hiver donc vous voyez ici on utilise l'imparfait car j'exprime des actions habituelles dans le passé ou des actions que je ne réalisais jamais je ne pratiquais pas le ski en hiver donc quand on parle d'habitude de choses fréquentes ou au contraire que vous ne faisiez jamais on va utiliser l'imparfait quatrièmement on utilise l'imparfait quand on va raconter ou présenter des informations qui se déroulaient dans le passé mais qui ont changé maintenant qui ne se réalisent plus à notre époque actuelle en 1947 pour aller en Amérique on prenait le bateau maintenant ça a changé ça a évolué actuellement on prend l'avion quand j'étais enfant je n'aimais pas les légumes la personne à qui je donne cette information comprend que ça a changé que avant je n'aimais pas les légumes mais ça c'était quand j'étais petit actuellement je les aime je vous prends 30 secondes pour vous inviter vous inciter vous motiver à vous abonner rejoignez la famille french school tv allez sur le bouton s'abonner cliquez et activez les notifications je peux vous garantir que vous ne serez pas déçu vous recevrez toutes nos vidéos dès qu'elles sortent et vous pourrez participer à nos cours de français gratuits et en direct sur youtube numéro 5 quand dans un souvenir vous raconter un événement exceptionnel ici la construction de la phrase sera quand plus imparfait plus passé composé qui sera l'événement exceptionnel quand j'avais 10 ans j'ai eu un grave accident d'accord quand plus imparfait qui permet de décrire la situation et l'événement j'ai eu un accident quelque chose d'exceptionnel numéro 6 quand dans une situation passée il y a un changement un événement que l'on va présenter avec le passé composé ici la formule de la phrase sera imparfait plus quand plus passé composé la plage était calme quand la tempête est arrivée j'ai une situation la plage était calme et un changement de cette situation quand la tempête est arrivée septièmement avec l'utilisation de être en train de à l'imparfait plus un verbe à l'infinitif et un verbe au passé composé ici on va encore exprimer un changement un événement dans une situation passée la formule de la phrase être en train de à l'imparfait plus l'infinitif plus quand et un verbe au passé composé j'étais en train de me doucher quand tu m'as appelé ma situation me doucher le changement tu m'as appelé j'étais en train de me doucher quand tu m'as appelé numéro 8 avec l'utilisation de pendant que imparfait et passé composé la construction de la phrase pendant que suivi d'un verbe à l'imparfait suivi ou précédé d'un verbe au passé composé pendant que tu regardais la télé moi j'ai fait le ménage on comprend que les deux actions se sont déroulées au même moment une personne regardait la télé l'autre personne faisait le ménage mais je fais un reproche pendant que tu regardais la télé moi j'ai fait le ménage il m'a interrompu pendant que je parlais ici on comprend que une action une situation a changé à cause de l'autre quelle était la situation je parlais le changement il m'a interrompu numéro 9 quand vous exprimez une évolution du passé au présent ici on va utiliser la construction de phrases imparfait plus passé composé plus présent l'imparfait va donc présenter comment était la situation avant le passé composé quel a été le changement et le présent commencé actuellement avant pour se déplacer on utilisait les chevaux un jour on a inventé la voiture actuellement tout le monde utilise la voiture la situation avant on se déplaçait à cheval l'événement le changement on a inventé la voiture et dans l'actualité l'évolution c'est que tout le monde utilise la voiture quand j'étais enfant je connaissais le numéro de tous mes amis puis les téléphones portables sont arrivés et actuellement je ne connaissais comment était la situation avant son évolution est commencé dans l'actualité et numéro 10 quand vous allez utiliser un connecteur qui exprime un changement soudain tout à coup subitement c'est à ce moment là et donc la formule de la phrase sera imparfait le connecteur de changement et le passé composé je pourrais également dire je conduisait ma voiture quand soudain un animal a traversé la route on comprend qu'il y a un événement exceptionnel dans l'histoire il était au téléphone tout à coup il a entendu un bruit incroyable situation il était au téléphone événement tout à coup il a entendu un bruit incroyable ça peut être un concept un petit peu compliqué à comprendre pour les étrangers la différence passé composé imparfait globalement quand vous racontez une histoire au passé vous allez utiliser le passé composé et l'imparfait mais les deux ne sont pas obligatoires il y a uniquement un des deux temps qui est obligatoire et c'est le passé composé puisque toutes les actions que vous avez réalisé dans une histoire au passé de manière chronologique on va les faire au passé composé dans ce cas là on va uniquement utiliser l'imparfait pour donner des détails des informations complémentaires sur l'atmosphère l'ambiance l'état d'esprit etc etc mais vous pouvez raconter l'histoire sans l'imparfait regardez hier soir je suis allé au restaurant avec des amis ensuite nous sommes allés dans un bar pour prendre un verre à une heure du matin j'ai pris un taxi pour rentrer vous voyez ici j'ai trois actions chronologique pour raconter mon histoire et elle est très bien cette histoire mais si je veux donner des informations complémentaires des détails sur chacune des trois actions qui se sont déroulées c'est là que je vais utiliser l'imparfait regardez hier soir je suis allé au restaurant avec des amis l'ambiance était agréable le service était super et la nourriture était fantastique ensuite nous sommes allés dans un bar pour prendre un verre il y avait une ambiance incroyable et les gens dansaient sur la piste à une heure du matin j'ai pris un taxi pour rentrer j'étais très fatigué et j'avais envie de dormir vous voyez tout ce qui est complémentaire tous les petits détails de l'histoire qui ne sont pas obligatoires je les présente à l'imparfait et les informations capitales pour mon histoire je les présente au passé composé bien maintenant tous ensemble on va se faire un petit exercice je vous donne 20 secondes pour conjuguer le verbe ou au passé composé ou à l'imparfait ou les deux si vous pensez que c'est possible réponse l'année dernière il est parti aux séchelles pendant deux mois rappelez vous quand vous utilisez pendant avec une durée on exprime une action passé terminé une période passé terminé et donc le passé composé hier matin je suis allé au travail à 8 heures j'ai commencé à travailler à 9 heures puis j'ai pris ma pause à midi passé composé parce que vous êtes en train de raconter une suite d'actions chronologique les unes après les autres dans le passé quand tu avais 15 ans tu pratiquais quel sport alors ici premièrement on va utiliser l'imparfait car on exprime on raconte un souvenir une habitude que vous aviez que vous réalisiez quand vous aviez 15 ans je pratiquais où tu pratiquais quel sport on pourrait aussi utiliser l'imparfait car peut-être que c'est quelque chose de défini dans le passé qui a changé maintenant dans l'actualité en 1900 internet n'existait pas ici vous utilisez l'imparfait car c'est quelque chose qui a changé qui a évolué dans le présent actuellement internet existe mais en 1900 il n'existait pas réponse je faisais du sport quand tu es arrivé imparfait et passé composé ma situation c'était quoi je faisais du sport changement événement exceptionnel tu es arrivé rappelez vous imparfait plus quand plus passé composé maintenant pour continuer à pratiquer on vous invite à faire l'exercice qui se trouve dans la description de cette vidéo et à comparer vos réponses avec celles des autres utilisateurs avant de nous quitter on vous invite à nous mettre un super j'aime et bien évidemment à vous abonner à french school tv si vous souhaitez soutenir notre travail et valoriser cette leçon vous pouvez nous offrir un fromage le lien pour le faire se trouve dans la description de cette vidéo vous pourrez également y trouver un formulaire de contact pour nos cours de français privé en groupe des cours de conversation des cours de préparation à un examen officiel comme le DELF le DELF, le TEF ou le TCF il y a tous les cours possibles pour tous les budgets possibles encore une fois on vous dit merci 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 d'avoir passé ce temps avec nous on vous souhaite une super journée et on vous dit à la prochaine ciao 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 ciao